Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Discret et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens à m'excuser de ne pas publier plus souvent ou de ne pas toujours réussir à publier en accord avec l'actualité. J'espère que ça pourra s'améliorer à l'avenir, mais pour l'instant c'est extrêmement difficile pour moi de publier régulièrement. Mais sachez qu'il ne se passe pas un jour sans que j'ai une pensée pour vous. Et d'ailleurs je tenais à vous souhaiter une bonne année. Et s'il est trop tard ou si vous écoutez cette vidéo, il y aura un autre mois que le mois de janvier. Je vous souhaite un bon mois de février ou un tout autre bon mois de l'année. Donc pour cette vidéo, je voulais faire une sorte de jeu qui m'a plus ou moins été inspiré par une vidéo de Mr. ASMR 33. Dont je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous propose de vous décrire la pochette de trois albums de musique pop qui sont assez connus. Donc l'image, j'essaierai de faire apparaître progressivement l'image. Ou bien vous pouvez également fermer les yeux. Et les solutions seront données dans la description. Après vous pouvez aussi tout simplement m'écouter si ça peut vous relaxer également sans chercher à réfléchir. Alors on va commencer tout de suite avec le premier album. Je vous donne un indice. Il s'agit d'une artiste féminine qui est toujours en activité. Et qui a eu un grand succès public dans les années 90 principalement. Alors sur cet album, elle est représentée. Comme la plupart de ses albums, il n'y a qu'une image sur la pochette. C'est le nom de l'artiste et le nom de l'album n'apparaissent pas au recto de la pochette. Alors cette pochette est métallisée pour ne pas dire argentée. Et l'artiste en question est représentée. Ou photographiée ou peinte, c'est difficile à dire. Dans une tenue assez délirante. Alors elle a une espèce de kimono. Oui on peut dire ça, de kimono. Argentée lui aussi. Elle a des ongles qui ressemblent un peu à des griffes. Argentée elle aussi. Ou un aussi plutôt, excusez-moi. Elle a un regard assez inquiétant. Un maquillage qui lui donne une bouche en cœur. Alors ce n'est pas un duck face. D'ailleurs à l'époque je ne sais pas si ça existait les duck faces. Ensuite au niveau du cou elle a une sorte de collier comme peuvent emporter les femmes girafes dans certaines régions de la Thaïlande ou de l'Afrique. Et au niveau de la coiffure. Donc elle a deux espèces de chignons dresses. Donc un mi-chemin entre Minnie Mouse et une geisha mutante de trash futuriste. Voilà pour le premier album. Alors on va passer au deuxième album. Donc il s'agit d'un... D'un artiste qui est... Qui disons très connu. Et qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Alors... Que retons sur cette pochette ? Alors cette pochette fourmille de détails. Je vais essayer de vous la décrire le plus simplement possible. Alors... On voit principalement une sorte de... Une sorte de parcours qu'on peut trouver dans un parc d'attractions. Ou dans peut-être l'image qu'on se fait d'un parc d'attractions. Avec des parcs qui rentrent dans une sorte de train fantôme. Et qui ressortent en général. Alors... Au-dessus de cette attraction, on peut voir le regard de l'artiste en question. Par-dessus il y a son nom. Et donc... Alors de chaque côté de l'attraction... Il y a une sorte de colonne avec des... Des éléphants. Deux éléphants au-dessus. Qui surmonte un globe. Un globe étoilé. Alors parmi les autres détails, on peut voir aussi... On peut distinguer tout en bas à droite... La représentation jeune de cet artiste. Puisqu'il était également connu quand il était jeune. On voit toutes sortes d'animaux. Là où il y a un pan, un éléphant. Des oiseaux. À droite... Sur la colonne de droite, on voit un oeil. Le sort de symbole des Illuminati. Au-dessus, on voit un oiseau avec un costume qui pourrait être celui de la Reine d'Angleterre. Et de l'autre côté, donc sur la colonne jumelle de gauche. Donc on regarde de l'oeil des Illuminati. On a le symbole des pirates. Et au-dessus, un chien qui a des habits qui pourraient être ceux d'un empereur. Il y a aussi le portrait d'un vieil homme qui apparemment est barnum. Donc il était un directeur de cirque si je ne m'abuse. On voit aussi, au milieu de l'image, un globe terrestre à l'envers. Enfin, à l'envers. À l'envers par rapport à l'habitude qu'on a de le représenter. Et il y a encore bien d'autres détails, comme par exemple une tête de singe tout en haut. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors je vais vous présenter un troisième album. Donc il s'agit d'un groupe de musique qui n'est plus en activité. Alors il y a de très nombreux personnages sur cette pochette. Alors au centre, on voit évidemment les quatre membres de ce groupe dans des costumes très colorés. Donc devant, il y a le nom du groupe en question qui est représenté sur une sorte de parterre de fleurs. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs personnages. Donc réels ou victifs. Alors, je ne connais pas tout le monde. Mais on voit Pinocchio déjà, avec son nez qui est allongé, ainsi que le petit cliquet dessus. Alors dans le désordre, parce que je suis très loin de connaître la totalité. Donc on voit Marilyn Monroe. Oui, Marilyn Monroe. On voit Oscar Wilde. On y voit aussi Edgar Allan Poe. Fred Astaire. Laurel, donc de Laurel et Hardy, et Hardy, évidemment. Karl Marx. Excusez-moi, Karl Marx. Herbert George Wells, donc qui est l'écrivain qui a écrit 1984, si je ne fais pas erreur. Johnny Westmuller, donc qui est connu pour être l'un des premiers Tarzan au cinéma. Lewis Carroll, donc l'écrivain qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres personnes ou personnages que je ne connais pas. Alors, j'ai fait quelques recherches. Il semblerait que ce ne soit pas un montage photo, mais qu'en fait, chacune et chacun des personnages présents aient été photographiés sous forme d'un portrait grandeur nature, qui figurait à côté des artistes en question. Voilà, je crois que j'arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le principe vous plaît ou si vous pensez qu'on peut améliorer des choses. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis au revoir et à bientôt.